Salut à tous, je voulais revenir sur ce qui s'était passé mardi et passer un petit message aussi pour la suite. Donc je voulais déjà remercier tous les Gilets jaunes qui étaient venus soutenir les pompiers mardi, c'était normal. Beaucoup nous ont demandé pourquoi on était là, on leur a bien expliqué qu'on était là pour les soutenir. Ils sont là tout au long de l'année pour nous secourir et nous protéger toute l'année. Donc on se devait d'être là pour les soutenir à cette manifestation mardi. Bon, chose qui a dégénéré en fin de manifestation, si attendez, les Gilets jaunes pompiers qui étaient là mardi savaient très bien comment ça se passe depuis 10 mois. Donc ils devaient s'attendre à ce que ça se déroule comme ça en fin de manifestation. Même si normalement, bon, des pompiers, vu leurs fonctions et leurs rôles, on aurait pensé un peu plus de clémence de par les forces de l'ordre. Mais bon, après les ordres viennent de plus haut, mais après eux acceptent de les appliquer, donc à mettre dans le même sac pour moi. Et je voulais lancer un petit message, parce que beaucoup de personnes sont venues nous voir pendant cette manifestation, du pourquoi on ne fait pas tous quelque chose en commun. Moi, j'avais juste une réflexion à émettre, c'est qu'on est là chacun de notre côté, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit les pompiers, que ce soit les urgentistes, que ce soit les agriculteurs et tant bien d'autres métiers. Et aussi les ambulanciers qu'on a oubliés depuis le début du mouvement, qui par rapport à l'article qui est passé sur leur métier, tous les petits ambulanciers sont amenés à disparaître. Je pense qu'on les a oubliés aussi eux, parce que c'est ça qui va donner plus de boulot aux pompiers aussi qu'on n'ont déjà pas assez de personnel. Il ne faudrait pas oublier que même les syndicats, on est là à vouloir gratter chacun pour son métier des petites miettes, alors qu'au final, c'est tout le fonctionnement du gouvernement qui ne va pas et qui en prend à chaque métier un petit peu. Ce serait peut-être bien de tous se coordonner et de venir tous ensemble directement manifester notre mécontentement. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas cette convergence depuis le début. On voit très bien tout ce qu'ils font, c'est d'en piquer un petit peu à chaque classe et à chaque métier. Et au final, comme ça, chaque métier et chaque classe vient avec son groupe, avec son métier ou avec sa fonction, etc. Manifester sur Paris à des jours différents, etc. On n'obtiendra jamais rien comme ça, il faut une convergence, c'est obligatoire. Il y a bientôt les un an des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, justement, il va falloir arrêter avec ce terme Gilets jaunes, etc. On est catalogués dans une catégorie avec ça. On est placés d'un côté et les gens nous voient comme une espèce à part entière. Donc, on est juste des citoyens français quand on a marre de ce fonctionnement, quand on a marre de se faire dépouiller. N'oubliez pas que même ceux pour l'instant qui ne se soucient pas trop de ce qui se passe en France, qui vivent leur petite vie tranquille, etc. N'oubliez pas que les impôts augmentent, que l'électricité augmente, que le carburant augmente. Tout, 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 tout augmente. Donc, à un moment donné, quand il n'y en aura plus dans les classes de français qui déjà ne s'en sortent plus, ils vont aller piocher l'argent autre part. Ce qui ne vous atteint pas encore va vous atteindre à un moment donné, c'est sûr et certain. Quand il n'y aura plus d'argent à gratter en bas, ils vont le gratter au milieu, ils vont le gratter en haut. Donc, ce serait bien qu'à un moment, tout le monde se bouge le cul une bonne fois pour toutes. Parce que là, à force de rien dire, et si l'État fonctionne comme ça pendant les manifestations des pompiers, des urgentistes, des gilets jaunes, etc., c'est qu'ils savent qu'ils ont gros à perdre. Et là, ils ont un fonctionnement où ils en prennent le plus possible aux citoyens français. Et eux, de leur côté, passent des lois pour s'en mettre le maximum dans les poches. On le voit encore, les indemnités ont augmenté pour les députés pour qu'ils puissent se loger sur Paris. On ne leur a jamais demandé d'être député. Si tu veux être député, tu viens, tu te loges et tu fermes ta gueule, c'est tout. Nous, on est là à payer nos impôts un peu plus chaque année, un peu plus chaque mois. Là, il y a l'EDF qui va réaugmenter au mois de janvier. Tout, tout, tout augmente. On ne nous a rien donné. Tout le programme de Macron, pour ceux qui ont voté pour lui, doit se mordre les doigts à cette heure-ci. Il n'a rien respecté de son programme, rien du tout. Donc maintenant, ce serait bien que tout le monde, il y a une date là, il y a le 16 novembre, c'est les 1 an des Gilets jaunes. Ce serait bien que chaque corps de métier vienne sur Paris. Chacun avec sa fonction, même si vous voulez venir avec la tenue de votre métier, vous venez. Ce serait bien même que chacun vienne avec la tenue de son métier. Ce qui prouverait au reste des citoyens français que ce n'est pas une catégorie de Gilets jaunes, des gueux ou je ne sais quoi qui vienne manifester. Il y a toute classe, il y a tout métier, il y a toute classe sociale qui vient dans ces manifestations. Donc si tu es pompier, tu viens en habit de pompier, urgentiste, tu viens en urgentiste, un peu comme mardi, mais en représentant tous les métiers. Donc la date, c'est le 16 novembre, il reste à peu près un mois pour s'organiser. La date est donnée, le lieu est donné, on le connaît tous de toute façon. Le lieu où se trouve le gouvernement, c'est Paris. Il n'y a pas 10 000 villes où ça fera chier, l'État français et le gouvernement. C'est sur Paris, c'est tout. Donc maintenant, si vous en avez marre et que vous voulez faire quelque chose de concret, vous venez sur Paris. Moi, je vais venir parce que j'en ai marre. Mes amis vont venir, tous ceux qui en ont marre vont venir sur Paris. Ce serait bien que les pompiers passent des messages à tous leurs collègues, que les urgentistes fassent pareil, que chaque métier fasse pareil et commence à passer des messages pour ce 16 novembre pour qu'on puisse tous se retrouver sur Paris. Je ne lance pas d'invitation, ce n'est pas mon rôle. Chacun sait ce qu'il a à faire, on est grand, on est tous majeurs, vaccinés, on est tous responsables de nous-mêmes. On est tous des adultes. On sait vers quoi on va avec cette politique. Il lui reste encore quelques années de mandat, deux ou trois. On en est déjà là en presque deux ans. Enfin, en deux ans. C'est catastrophique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça va être encore, si on laisse encore un, deux ou trois ans comme ça. On va se faire dépouiller. On n'aura plus rien. Tout sera mis en place. On ne pourra plus faire machine arrière. On va se retrouver à la rue. Et ça, ça atteindra tout le monde au final. Donc, même si vous regardez les gilets jaunes de loin, de près, tout ça, arrêtez. Abandonnez le terme gilet jaune. C'est des citoyens français qui vont dans la rue, des travailleurs, des chômeurs. Il y a de tout. Des handicapés, il y a tout le monde dans la rue. Donc, maintenant, moi, je lance le truc. À chaque métier, passez des messages. Organisez-vous. Commencez à faire des vidéos pour commencer à motiver tout le monde. Il y a une date. C'est le 16 novembre. C'est le un an du mouvement. Mettez les gilets jaunes de côté. C'est les citoyens qui seront dans la rue. Chaque métier, tout le monde sera là. Donc, voilà. On refera d'autres vidéos. J'espère que le 16 novembre, le truc va fonctionner. Parce que vraiment, ça devient catastrophique. Il faut que les gens vraiment se bougent. Donc, on aura le temps de refaire des vidéos. J'espère que les pompiers vont lancer des appels. J'espère que les urgentistes vont lancer des appels. Tout le monde, venez à titre personnel le 16 novembre. Après, avec vos habits de fonction, etc. Comme vous voulez. Ça serait même mieux pour montrer aux autres que ce mouvement réunit tout le monde, toute classe sociale, tout métier, etc. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous prendrez en compte ce message et que vous ferez le nécessaire. Moi, en tout cas, je sais que j'y serai. Je ferai le maximum pour y être. Même avec mon métier, même si c'est difficile, on fera le maximum. Je vous souhaite une bonne journée.